C'est un enjeu majeur évidemment pour Mons, pour les Montoises, les Montois et pour toute la région du Borinage, pour l'ensemble du Hainaut, mais c'est vraiment un enjeu pour toute la Belgique. On est à un moment justement de la croisée des chemins de toutes les politiques culturelles. On est en plein XXIe siècle, le monde a changé, la culture aussi, et Mons 2015 va justement incarner le croisement de toutes ces nouvelles cultures. Le travail qui est derrière une année comme celle qu'on prépare, est un travail qui motive et mobilise tout le monde depuis longtemps. Culture overschrijdt toujours les grens. Le investissement de la province a été naturel, immédiatement, sportifiant. Le Bino, Mont-Sénault, c'est une évidence. Et donc pour nous c'était important de pouvoir nous engager parce qu'on est une terre de culture. Culture est en train de se faire avec autant de gens qui peuvent être partagés. En Monts natuurlijk, mais aussi avec le plus grand de la plupart du monde. Et les partenaires-steden sont là-bas. L'intelligence a été non seulement d'investir dans l'excellence, mais en même temps de la rendre accessible à tout le monde. Et ça c'est le miracle que l'on ne réussit pas toujours en culture. Et c'est, je pense, un petit peu le secret de Mons 2015. C'est une aventure collective et c'est bien sûr Mons, capitale culturelle, mais c'est au-delà de Mons, c'est toute une région et au-delà de toute une région c'est un pays. Et c'est aussi pour nous, province du Hainaut, l'occasion de nourrir toutes ces collaborations que nous avons nouées avec les autres départements français, avec les autres provinces, avec même les autres régions du monde. Une dynamique comme Mons 2015, donne beaucoup confiance à les gens. C'est une dynamique de créativité. On a toujours été le but d'une capitale culturelle ou d'une ville culturelle de faire des échanges avec d'autres villes, avec d'autres communautés. Et c'était d'ailleurs déjà dans les premiers projets de Mons 2015 et on voit maintenant les résultats, ce qui est très attractif. Il y a une très belle collaboration entre la France et la France, la France et les autres pays. Le monde entier, oui, effectivement, est appelé à venir à Mons, à découvrir Mons 2015 et tout ce qui a fait aujourd'hui la richesse. A commencer d'abord par les hommes et les femmes qui portent les projets. On a encore tous dans le ressac de nos souvenirs l'image magnifique de l'île 2004. Et je pense que cette ville qui s'est complètement métamorphosée, c'est un symbole, c'est un exemple en tout cas de ce que l'on veut ici pour Mons et pour toute sa région. Quand on lance un grand projet comme celui-là, on en profite pour faire un certain nombre d'investissements qui ont été cofinancés ici, largement par la Wallonie et par l'Europe. On ne peut pas douter de ce qui va se passer. D'abord, c'est le regard braqué sur Mons 2015, la ville et sa région. Et puis après, c'est ce qui va rester. L'habitude de se déplacer ici où on n'aurait pas pensé venir peut-être, si on n'avait pas été attirés par cette lumière. L'autre culturelle capitals sont très successeux dans le tourisme. Et bien sûr, c'est de première fois le culturelle énergie, le culturelle facteur qui est important de sa propre manière. Mais en seconde, si le tourisme suit, et le culturel et le tourisme peuvent se passer par la main, c'est un grand succès. Je pense que c'est très important de faire une culture de la main, c'est une culturelle qui est très importante. Et maintenant, nous avons décidé de faire tout ce que nous pouvons faire pour faire plaisir. Les centaines de milliers, les millions de visiteurs, de spectateurs qui seront passés par Mons 2015, qui auront assisté à un spectacle, vu une exposition à Mons et dans l'ensemble des villes partenaires, auront retenu une certaine image de dynamisme, d'ouverture d'esprit, de volontarisme. Et là, c'est vraiment un acquis à nouveau, qui est difficile à mesurer, mais qui a un impact sur tout le dynamisme du corps social et donc sur l'économie, qui est extrêmement important. Le public de demain, c'est la jeunesse, et les artistes de demain, c'est la jeunesse. Et les valeurs que la culture peut transmettre, c'est celles que nous donnerons aussi aux jeunes, parce que la culture est aussi un vecteur de valeurs, et Dieu sait si on en a besoin en matière de cohésion sociale et de lutte contre tous les extrémismes. Mons 2015 est donné les clés à la jeunesse pour faire la culture de demain. Mons restera durablement inscrite sur la carte des lieux où il faut avoir été pratiquer la culture. Je vous souhaite de bienvenue à Mons. C'est une merveilleuse ville, et je pense qu'ils organisent tellement d'événements, très intéressants, dans différents champs. Je vous souhaite tout d'abord de ne jamais oublier ce moment exceptionnel que nous vivons, ce moment indicible, ce moment culturel, et qu'on puisse continuer à le partager dans le futur, et de faire en sorte que toutes ces émotions que nous vivons aujourd'hui, cet éblouissement fabuleux, restent profondément ancrés dans notre cœur. C'est la culturelle année de Mons, c'est très important, parce que nous faisons toutes les cultures ensemble. Mons est, je pense, la plus belle ville du monde. Je vous souhaite beaucoup de plaisir cet éblouissement dans notre pays. La heureuse est faite de très peu de moments, de haute intensité, émotions et beauté. Et Mons 2015, c'est plein de ces moments, j'ai l'impression d'avoir des moments. J'ai l'impression d'avoir un instant de heureuse qu'on peut dérouler, c'est une des choses plus belles qui peuvent être donné. Merci encore pour votre présence ici. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Merci. 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 Merci.